Ici, on commence un cours sur l'art déco, l'architecture art déco à Montparnasse. Pourquoi Montparnasse ? Eh bien, à la fin du Moyen-Âge, vers la fin du Moyen-Âge, ici, il n'y avait pas de voiture. On était en pleine campagne et il y avait d'anciennes carrières, vides, inoccupées, et les étudiants parisiens avaient pour habitude de venir ici, extramuraux, pour chanter, pour déclamer de la poésie, etc. Or, le Montparnasse, près de Delphes en Grèce, c'est l'antre des muses. Bon, il s'adonnait à quelques autres occupations aussi, peu importe. Fast forward, dans les années 20-30, ici, c'était le foyer, non pas des muses, mais des Montparnasse. Et un premier exemple d'art déco, ici, c'est le bon vieux café de La Coupole, qui est juste derrière moi. 1927, construction par deux architectes, Barry Lé et Le Bouc. Et La Coupole, c'était le refuge des Montparnasse. Des artistes, des comédiens, Hemingway venait souvent, il y avait Fujita, Josephine Baker, et bien sûr Kiki de Montparnasse, qui fréquentait La Coupole. Dans un style art déco assez pur. La Coupole a été reprise, il y a une dizaine d'années, par une chaîne internationale, et certains parmi nous, qui aimons l'art déco, en avaient un peu peur, mais non. Ils ont laissé pratiquement en l'état, et à l'intérieur, si vous venez boire un café, ou autre chose, vous allez voir qu'ils ont restitué le mobilier, tel qu'il était dans les années 20. Enfin, c'est ici qu'il y avait le premier bar américain à Paris, il est toujours là, et on a invité une quarantaine d'artistes à décorer des piliers, dans la grande salle du rez-de-chaussée. Il y a également un dancing, enfin c'est... pour baigner un tout petit peu dans l'ambiance art déco, allez-y. Maintenant, on va aller voir un autre exemple, assez curieux, de l'art déco montparnassien. Alors, quand on a quitté la coupole tout à l'heure, pour venir voir un autre exemple que j'annonçais déjà, j'avais complètement oublié qu'il y avait cet immeuble, au coin du boulevard Raspail et de la rue Vavin. Regardez bien, parce que ça illustre bien l'aspect à la fois artistique, clean et géométrique des motifs décoratifs de l'art déco. Et tout à fait en haut, un chapeau. Ici, nous sommes rue Vavin, devant un immeuble construit entre 1912 et 1914, qui s'appelle, pour une raison que vous allez voir tout de suite, la maison des Grada. Les Grada sont en fait des balcons. Vous voyez la céramique nickel, malheureusement en partie recouverte maintenant par des filets, car l'immeuble est actuellement en travaux. Encore une fois, on voit plein d'angles droits, etc. Bon, assez typique du côté clean de l'architecture art déco. Ce qui est curieux, c'est que l'architecte ici, s'appelait Henri Sauvage, je vais vous montrer une de ses créations antérieures à celle-ci. Ça, c'est la villa qu'il a faite au début du XXe siècle, à Nancy, dans un style art nouveau, assez prononcé, pour l'ébéniste majorelle. Alors, ça fait une sacrée évolution, de ce retour de fouet qu'on voit un peu partout sur cet immeuble-là, à l'aspect rectangulaire, carré, en tout cas géométrique. Et ici, Henri Sauvage a dit, mon œuvre ici, c'est de la technologie récupérée par l'art. Et on lui a dit, mais monsieur, qu'est-ce que c'est que toute cette céramique ? Pourquoi ? Et il aurait répondu, vous savez, avec la pollution qu'il a à Paris, il faut que les technologies du bâtiment se prêtent à un nettoyage. Or, un concierge avec une éponge, une grosse éponge, et plusieurs seaux d'eau, peut nettoyer la façade en quelques jours. Voilà, nous avons vu quelques exemples, quelques échantillons de l'art déco à Montparnasse. Maintenant, pour notre dernier cours sur l'art déco à Paris, on va retrouver quelque chose qu'a fait Henri Sauvage à peu près dix ans, un peu plus de dix ans après l'immeuble des Grada. Merci. 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 Merci.